Bonjour, bonjour, Gémeaux, vous êtes avec Brigitte Voyance, avec moi, pour votre côté professionnel, projet, pour le mois de septembre, pour la rentrée 2024. J'ai déjà mis en ligne et vous pouvez aller voir si ce n'est fait votre guidance générale. Et puis maintenant, on va voir avec Béline un petit peu ce qu'il en est. Voilà, projet, travail, finance pour septembre, pour la rentrée. Je suis certaine que vous avez beaucoup de projets. Le soleil éclaire les cartes et ça, c'est magnifique. Les mains sont éclairées. J'ai un petit rayon de soleil qui vient sur la table. Allez, on y va, on y va pour vous, Gémeaux. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter. Je vous invite à aller voir la guidance de la nouvelle lune du 4 août 2024 où vous trouverez le gagnant ou la gagnante. Je vous laisse le mystère encore si vous ne l'avez pas découverte pour le concours Voyance pour les 15 000 abonnés. La chaîne va atteindre les 15 400 abonnés. Donc, on va y aller doucement, tranquillement, peut-être un peu plus vite, je l'espère, pour les 16 000 abonnés. À ce moment-là, je ferai un autre concours. En tout cas, si vous désirez une consultation en privé, n'hésitez pas à me contacter. Mes coordonnées sont dans la vidéo, sous la vidéo. Je vous en remercie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? L'amour. Alors, ça c'est intéressant. L'amour et la découverte. Là, on est professionnel, on est travail, on est projet. Donc, ça veut dire, bien tout simplement, que c'est l'amour qui va vous conduire. Alors, que ce soit dans votre recherche professionnelle, que ce soit dans le bonheur de travailler. Mais aussi, vous allez vous montrer, donc, enjouer, heureux, épanoui, dans l'harmonie, la beauté et l'amour. Ça serait presque un feuilleton télévisé, ça. Ou une série, on dit, mais non. Alors, l'amour du travail bien fait, le bonheur de travailler, c'est quand même pas mal, ça. L'amour au sens propre du terme, en tout cas, ça se peut aussi. Alors, là, on n'est pas dans une évidence sentimentale, mais pourquoi pas une rencontre sur le lieu de... J'allais dire sur le lieu de l'amour, sur le lieu du travail. En tout cas, on peut dire que sur tout ce qui touche au matériel ou professionnel, on n'y voit pas trop de préoccupations financières. En tout cas, l'amour, peut-être aussi, ce que vous avez rencontré sur le lieu du travail, je ne sais pas, va vous faire oublier les préoccupations financières. Mais de toute façon, vous serez tellement heureux de ce que vous faites, et même si ce n'est pas complètement équivalent sur le plan matériel et financier, vous serez content. En plus, vous allez faire des découvertes. Comprendre des choses, découvrir des choses. Alors, c'est peut-être cela qui va vous rendre heureux, pourquoi pas ? Parce que vous allez être attentif, alors je vais avancer, c'est un peu trop. Voilà, vous verrez mieux les cartes. Voilà. Vous allez être attentif, heureux dans ce que vous faites, vous allez apprendre des choses. Admettons que vous êtes dans une entreprise, eh bien, on vous apprend des choses, on vous forme. Vous êtes dans un apprentissage, je ne sais pas, pour un travail. Si vous êtes à la recherche d'une activité, eh bien, on pourrait dire que vos démarches vont aboutir. En tout cas, vous saurez, vous saurez vers quoi vous voulez aller, ce que vous voulez faire. Parce que vous aurez des révélations, je dirais presque. Alors, c'est bien, il y aura déjà, pour ceux qui, si vous êtes en activité, pourquoi pas, j'espère en tout cas. Vous aurez des facilités pour éclaircir une situation, et peut-être votre travail va s'améliorer. Vous allez être plus heureux dans votre travail. Vous allez régler un problème dans le travail. Il y aura beaucoup plus de cartes, clarté, et peut-être pour certains, vous allez découvrir d'autres compétences que vous possédez. Vous allez vous découvrir dans ce que vous pouvez faire. On va garder la carte de l'amour, on va battre les cartes, et on va voir un petit peu, hein, c'est magnifique, même si c'est l'amour qui guide votre travail, vos projets. On va voir un peu, pour les Gémeaux, à Sandra Gémeaux, qu'il y avait la ligne en Gémeaux, cette rentrée sur vos projets, vos activités, votre vie professionnelle, votre travail. Septembre est un mois important. Enjouer, on peut être enjoué en septembre, parce qu'on débute quelque chose de nouveau, quand même. On s'est reposé autant que l'on peut pendant les vacances. Pour ceux qui n'avaient pas de vacances, j'espère que, quand même, vous avez des temps de pause, des temps de repos, et que vous préparez cette rentrée dans l'amour, la confiance et la joie. On a la famille. Alors, on a quand même deux cartes vénusiennes, là aussi, hein, il faut le préciser, quand même, qui parlent du bien-être, de beauté, de relation. On a quand même le 28 et le 29 qui se suivent en cartes. On pourrait voir, pourquoi pas, des personnes qui travaillent en famille, ça se peut, hein, c'est pourquoi pas. En tout cas, vous aurez la famille qui va vous épauler, qui vous accompagne, qui vous aime, et qui vont vous permettre, eh bien, d'avancer dans vos projets professionnels. Il y a peut-être aussi l'idée que l'on travaille avec la personne en couple, vous voyez. Alors, donc, des obligations familiales aussi, on peut voir, bien sûr. Mais on peut voir quand même une bonne ambiance. Si vous travaillez en famille ou si vous êtes épaulé dans la famille pour vos projets professionnels, on peut voir une bonne ambiance de travail, hein. Alors, on peut voir aussi des personnes, si vous n'êtes pas en activité, hein, que vous n'êtes pas nécessairement non plus à la recherche d'un travail, eh bien, vous êtes dans vos obligations familiales, vous vous occupez de la maison, vous vous occupez de votre famille et vous êtes déjà pas mal occupé. Vous n'avez pas a priori à proprement parler d'activité extérieure, mais c'est votre famille, vos enfants, votre foyer qui sont vos priorités. On pourrait voir cela, hein. En tout cas, si vous êtes à la recherche d'un travail, on pourrait dire que la famille vous épaule, vous accompagne, hein. Vous n'êtes pas seul, vous êtes bien entouré, vous êtes aussi soutenu, si vous avez des idées, des projets professionnels, hein, voyez, il y a tout cela. Allez, on va prendre quelques cartes maintenant. Allez, celle-ci, la paix, c'est quand même pas mal, hein. La paix, la trahison, alors ça, c'est un peu moins bien, cette carte qui veut sauter, la renommée, et on va déjà voir ces cartes. Alors, la paix, eh bien, si vous avez des difficultés, des trahisons, si vous êtes malmené, on pourrait dire, ou si vous avez eu, depuis un moment, des difficultés à trouver de travail, si vous avez eu des bateaux dans les roues, etc., etc., on peut voir plusieurs choses dans cette trahison qui est là, sur le plan professionnel, ça peut être la concurrence déloyale dans le travail, ça peut être aussi la trahison, je pourrais dire, en quelque sorte, des sournoiseries, des médicences, des comportements, des communications, où il manque de l'honnêteté, voyez. On vous invite, bien sûr, à redoubler de prudence, vous avez peut-être déjà passé ce cap, mais il y a la paix qui est là, la renommée. Donc, on pourrait dire, on pourrait voir quelque part comme ça, que votre paix va être perturbée par une mauvaise renommée, peut-être on va mal parler de vous, mais on pourrait voir aussi avec cette paix que si vous avez des soucis de ce côté-là, vous serez soutenu par la famille et vous allez passer quelque part ces difficultés, parce que vous allez faire fi des trahisons, des gens qui parlent mal de vous, des gens qui vous mettent dans les roues, des communications malveillantes, parce que vous allez concrétiser avec sérénité vos projets. Et si vous êtes dans des difficultés, justement, par rapport à, dans votre entreprise, admettons, il y a des difficultés relationnelles, bien, cela va être valié. C'est votre, ce que vous êtes, ce que vous valez avec cette renommée qui est là, qui va faire que vous allez passer ces difficultés. On va reconnaître vos compétences, vous pouvez avoir un nouvel emploi, ou un avancement professionnel, ou peut-être réussir à trouver des finances pour monter votre entreprise. En tout cas, sur le plan financier et matériel, les choses seront équilibrées. Il n'y a pas de souci sur le plan matériel et financier. Alors, on continue. On va voir encore quelques cartes avec le Béline. Après, je prendrai l'oracle à gasquer. On va voir un petit peu s'il y a d'autres messages. Mais déjà, vous voyez quand même, il y a quelque chose de sympathique. Et même s'il y a un petit bémol avec cette trahison, vous voyez, vous êtes soutenus, accompagnés. On vous porte quelque part. Et vous pourrez avoir la quiétude financière également. Vos projets vont réussir. Alors, on va voir s'il y a une carte qui est sympathique. Alors, elle n'est pas très sympathique parce que c'est Saturne et c'est la prison. Ça veut dire quand même qu'il y a quelque chose à dépasser. Mais vous allez le dépasser. Un certain enfermement à dépasser. Des difficultés, des barrières qui pourront être tendues. Mais les choses, j'en suis certaine, mais on va voir la suite, vont se débloquer, vont se développer. Alors, ayez confiance en vos capacités. Beaucoup quand même de communication un peu tendue parfois. Beaucoup de passion. Bon, après, on peut dire que vous allez défendre vos intérêts. Vraiment, voyez, voyez, l'amitié. Vous êtes soutenus quand même. Franchement. Alors, il y a autant des personnes qui sont là qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues. Mais il y a aussi bien un équilibrage par le soutien. Vous voyez, parce que vous n'êtes pas seul. Et cet enfermement pourrait représenter aussi vos difficultés à voir les choses de telle qu'elles sont, à voir la beauté des choses. Alors que, regardez, vous n'êtes pas seul. Vous êtes entouré. Le soleil va éclairer votre vie professionnelle et vos finances. Peut-être qu'il y a eu, bien sûr, des moments de difficulté. Mais les choses vont s'apaiser. Les choses vont s'arranger. Il y a une énergie féminine. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est une femme. Il y a une énergie de créativité, de fécondité. Il y a des partenariats, des unions. Donc, vous voyez que les choses vont aller de l'avant. Alors, il va falloir dépasser, bien sûr, ces difficultés, qu'elles soient d'ordre relationnel. Ou peut-être vous, qui avez peut-être un manque de confiance en vous, avec cette prison, qui vous sentez aussi un peu dans l'incapacité de changer les choses, d'avancer. Peut-être parce qu'il y a eu des retards, des difficultés, manque de confiance en vous. Alors, on vous invite à être dans cette jovialité, dans ce bonheur-là, d'être heureux. Parce que, regardez, cela va apaiser beaucoup de choses. Et il y a l'idée, bien, que même, si parfois vous avez des difficultés, si vous cherchez du travail, si vous voyez qu'il y a des manques d'ouverture, si vous ne vous sentez pas vous-même enthousiaste, si vous vous sentez emprisonné, étouffé, justement, par quelque chose qui ne vous convient pas, bien, il faut aller de l'avant. Il faut aller vers un nouveau travail, vers un apprentissage, vers un nouvel élan créatif, vous voyez. Parce que, pour certains, eh bien, oui, c'est un cheminement qui n'est pas des plus faciles, mais qui est un cheminement qui est porteur, parce que vous aurez, au fond de vous, la foi, la passion, l'amour qui va vous permettre, justement, de réussir. Et si, dans vos recherches professionnelles, ou dans votre entreprise, eh bien, il y a des, comment pourrais-je dire, des tensions, ne soyez pas dans des blessures d'amour propre, mais soyez dans la conscience de ce que vous valez, de votre valeur. Aimez-vous, aimez ce que vous faites, vous voyez. Et puis, peut-être, prenez du recul sur cette situation. Ne soyez pas dans l'impulsivité, parce que vous êtes entourés. Vous êtes entourés, déjà, par la famille. Il y a des amitiés autour de vous qui sont là, qui vous soutiennent, des gens qui reconnaissent votre valeur, vos compétences. Et il y a, bien sûr, avec la femme, une énergie féminine. Alors, ça peut être une personne de votre entourage qui vous soutient, mais ça peut être vous aussi, dans votre énorme fécondité de création, qui va vous permettre, tout ça, de soutenir votre recherche professionnelle, de soutenir un avancement. C'est peut-être une personne d'autorité qui peut vous soutenir pour avoir l'avancement. Mais ça peut être aussi des accords, des partenariats de travail, avec l'union, des possibilités de s'unir, de signer des contrats, d'avoir une embauche, d'avoir aussi un financement. Vous voyez, il y a tout cela dont vous serez soutenus, entourés, on reconnaît votre valeur, on reconnaît vos capacités professionnelles. Et il y a l'idée, quand même, il y a toujours, avec cet amour qui a commencé, l'idée que peut-être, pour certains, il y a une relation qui va naître, une relation, peut-être, une relation amoureuse, pourquoi pas, dans votre vie professionnelle, ou lorsque vous chercherez du travail, vous ferez une rencontre, ou des amitiés aussi qui peuvent se transformer en amour. Mais on est quand même dans la chaleur des sentiments, on est dans la complétude, quelque part, et on pourrait dire que malgré quelques dissensions, quelques difficultés, vous allez passer outre, parce que vous êtes, c'est vous qui allez reconnaître votre propre valeur, ce que vous valez, et vous allez vous mettre en avant, et la trompette de la renommée, bon, soleil, il va y avoir des signatures de contrat, des accords, des partenariats financiers, vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu. Alors, il y a beaucoup de soleil, je m'en excuse. On va voir tout de suite avec Aliasqué. Alors, le soleil, tant pis, il est là, je crois, je m'excuse du soleil, c'est magnifique. La lumière, le soleil qui éclaire votre travail, vos projets professionnels, vos activités, vos projets créatifs, vos autres, et vos finances. Le soleil, c'est l'or, c'est quand même la réussite. C'est quand même le soleil qui éclaire votre vie professionnelle pour cette rentrée. De belles choses, il y aura bien sûr des difficultés à passer, des entraves à passer, mais c'est l'amour, la connaissance de vos valeurs qui va vous porter, votre envie de changer des choses, d'aller de l'avant. Et vous n'êtes pas seul dans la vie, vous êtes soutenu. Bougez-moi, Sandra, j'ai mon cas. Vous avez la vie, ma j'ai mon cas. Je vous invite une nouvelle fois, si vous ne l'avez pas vue, à aller voir votre différence générale pour le mois de septembre qui va beaucoup vous éclairer également. Alors, Aliasqué va nous parler travail, va nous parler argent, va nous parler matériel. On va voir. Allez. Gémeaux. Alors, déjà, il y a de l'argent, il y a des euros. Oui, parce que ça, c'est les pépettes, le souci, les soussous. Les soussous pour les gémeaux, donc, on pourrait dire que sur le plan financier, ce n'est pas si mal que ça. Mais on a aussi, avec cette carte là, qui représente les euros, les sous, l'argent, il y a une énergie nouvelle, c'est l'heure du verso, c'est une énergie nouvelle qui va vous entraîner sur le renouveau. Donc, vraiment, la première carte qui est là parle de renouveau dans vos activités, de projets, d'une énergie qui va vous emporter pour réaliser vos projets professionnels. j'espère que la lumière, le soleil ne vous gagne pas. De toute façon, c'est comme ça, j'ai un rayon de soleil qui entre, je ne peux pas l'enlever. Alors, après tout, c'est mieux que trop d'obscurité. On est entre ombre et lumière, mais on est dans une énergie, un peu comme si vous seriez de l'ombre pour aller dans la lumière. Pour vos projets professionnels, j'aime moi, Sandra, j'aime moi, j'aime moi pour vos finances, des souss, c'est important aussi, on en a besoin au jour le jour, pour payer les factures, de temps en temps, se faire un peu plaisir quand même. Alors, on a encore une femme qui est là, cette femme, c'est bien sûr une énergie de fécondité qui est là pour vous, je vais le mettre à la carte là, qui est là pour vous, pour vous parler d'énergie féminine. On avait vu la femme auparavant. Cette femme, bien sûr, c'est la créativité, c'est la fertilité, c'est l'ami aussi, peut-être une amie qui vous accompagne dans vos projets. On pourrait voir aussi dans cette femme beaucoup de réceptivité, beaucoup d'intuition, bien sûr, beaucoup de créativité. Si vous avez un nouveau projet à mettre en avant, eh bien, vous êtes dans cette énergie féminine de fécondité, de créativité, fertilité aussi sur le plan financier. J'espère que vous verrez les cartes. Allez, c'est comme ça, je tourne un peu tard peut-être. Si j'avais tourné une heure plus tôt, je n'aurais pas le soleil. On va pas s'en plaindre, on va pas s'en plaindre. Après, on se plaindra qu'il fait froid, on va pas se plaindre. D'avoir du soleil, c'est important. Cette énergie est importante. Alors, là, on pourrait voir avec cette carte, là, on a des yeux, on a un oeil, en tout cas, il y en a déjà un, qui vous observe, qui vous regarde, il y a des jalousies, on a vu les jalousies, les médisances. On peut dire que votre créativité, votre potentiel aller de l'avant, votre réussite, ça ne plaît pas à tout le monde. Voilà, c'est comme ça. On vous observe. Alors, on vous observe, peut-être pas toujours pour le mal, mais il y a des mésisances. Faites attention à ce que vous faites, faites attention à ce que vous dites. Mais il y a aussi l'idée, pour vous-même, d'avoir une vue panoramique sur ce que vous voulez faire, comme si vous voyiez assez loin sur vos projets, comment vous voulez les développer. donc il y a quand même une belle chose qui est là, beaucoup d'énergie. Faites attention, ne dites pas tout, gardez secret un peu vos projets, notamment si vous avez un projet nouveau, votre vie professionnelle. Voilà, on vous observe, peut-être on vous observe parce que vous êtes intéressant à observer. Mais il y a toujours des jalousies, des regards, peut-être malveillants, en tout cas, peut-être on le sentiraient vous. Alors là, on est avec cette carte-là qui est là, on est, je dirais, dans un... Peut-être on fait... Oui, non. Oui, non. Attendez, je vais essayer de vous la montrer un petit peu. Chaque fois, j'essaie de vous... On va les faire comme ça, vous les verrez mieux. Voilà. Alors là, on est... Comment dirais-je ? On est... Alors, observez beaucoup d'alents, beaucoup de projets, beaucoup de choses à faire, beaucoup d'intériorité. On est dans... Vous voyez, on a un oeil qui est ouvert. Alors, c'est vous qui avez une vue sur les choses, on va vous donner le côté positif. Et l'oeil qui se ferme, c'est aussi beaucoup d'intériorité. Alors, ça confirme un peu ce que j'ai dit. C'est que faites les choses un peu en secret à l'intérieur de vous. Alors, c'est un peu comme une gestation aussi sur vos projets. Avant de les mettre au jour, j'aimerais que vous voyiez mieux les cartes, vous voyez ? Avant de les mettre au jour, il y a beaucoup d'intériorité, de choses qui se font dans le secret, des choses qui se préparent un peu comme on met un enfant au monde avec cette fertilité. Je suis désolée, parce que ça m'énerve, ça qui n'est pas assez de lumière. Mais c'est comme ça. Allez, on va faire comme ça. Ce fond noir des cartes n'est pas terrible lorsqu'il y a de l'ombre. En tout cas, intériorité, les choses se voient, mais à l'intérieur de soi pour une vue à long terme, pour une vue de ce que vous voulez créer. Mais il y a aussi des observations extérieures. Soyez dans le retrait, soyez dans le secret, et soyez dans la gestation. C'est des projets qui demandent de la gestation. Des projets qui demandent à être préparés longtemps, un peu comme on prépare la venue d'un enfant. Ce projet, c'est un enfant. Vous allez le maturer, le préparer, beaucoup à l'intérieur de vous avant de le mettre au grand jour. Parce que vous avez besoin de le cacher, parce que c'est comme ça. Parce que vous savez que si vous ne le cachez pas, alors je vais essayer de mettre un peu plus les cartes. C'est compliqué aujourd'hui. Voilà. Je suis désolée. On va mettre la carte là. Je suis désolée. C'est comme ça. Après, c'est pas mal. Ça fait un peu comme les cartes, ombre et lumière. C'est une adéquation un peu avec cet oracle. Allez, on continue. Et on a quoi ? Comment c'est pas mal du tout, du tout, du tout. Parce qu'il y a quand même, regardez, il y a des accords. Ces accords, ça peut être des soutiens. Ces accords, ça peut être des contrats. Il y a deux énergies qui s'accordent, qui s'accordent à la réalisation de quelque chose. Il y a des fusions, des alliances, des unions, des contrats. Des accords de partenariat, des accords des signatures de contrats, des accords aussi, on l'a vu avec Béline, des soutiens, des gens qui vous soutiennent et qui sont en accord avec vous. Vous-même qui allez être en accord avec vous pour avancer aussi, on voit l'accord entre vos projets et vos finances. Les choses se mettent en place. Il y a une très belle réalisation pour vous. En ce mois de septembre, cette rentrée va être très très bien, mais préparez cette rentrée tout doucement, un peu à l'abri des regards. Préparez cette rentrée, comment pourrais-je dire ? Préparez vos ambitions, vos projets dans une certaine maturation avant de les mettre au grand jour. Il y a beaucoup de fertilité, de créativité qui va rebondir magnifiquement sur les finances. Il y aura des appels si vous attendez des communications, si vous attendez un retour par rapport à une demande d'emploi, si vous avez fait une proposition sur un projet, un retour, par exemple, si vous avez demandé un financement, il y a des appels. Il y a un appel en tout cas qui va être important, qui va être une réponse certainement à ce que vous avez présenté, proposé. beaucoup de communication en tout cas sur vos projets qui vont se faire après un temps de pause, de préparation, des nouvelles, des nouvelles assez rapides toujours parce qu'après que vous ayez par exemple préparé un projet, on va répondre à ce projet, on va peut-être l'accepter. Des nouvelles si vous avez fait un entretien d'embauche, des nouvelles si vous avez demandé un financement avec les euros, un projet, par exemple, vous voulez monter un projet professionnel, vous mettre à votre compte ou autre, il y a des privilèges elles sont là, elles arrivent rapidement cette rentrée donc c'est bouleversante, peut-être que vous avez été un peu doucement de préparation, de gestation mais quand même la rentrée va quand même petit à petit se développer pour pouvoir être dans cette transformation qui est symbolisée par cette croix qui parle de renaissance, de passer une étape, de finir quelque chose pour aller vraiment vers quelque chose et c'est un peu j'en reviens avec l'idée de la gestation de neuf mois d'un enfant et bien on ne voit pas cet enfant pendant neuf mois et puis tout d'un coup il vient à jour il sort au monde il arrive au monde et vous, vous allez accoucher peut-être de cet enfant de ce projet et ça va être peut-être un accord pour un travail comme je le dis et enfin vous allez passer une étape peut-être de longue attente pour vous réaliser sur le plan professionnel ou créatif en tout cas matériel également et les choses avancent c'est un très beau mois de septembre qui va développer beaucoup de choses et qui va vous ouvrir à beaucoup de choses et qui va vous permettre de libérer beaucoup de choses enfin, enfin vous avez attendu longtemps encore les choses se mettent en place regardez cette carte magnifique qui est là pour vous vous voyez qu'il y a quand même quelque chose qui est là on pourrait voir dans cette carte je dirais quelque chose de supérieur de sacré une puissance divine qui accompagne vos projets et je vous invite encore une fois à aller voir votre guidance générale on a vu l'ange gardien qui vous aide à vous propulser en avant dans ce mois de septembre il y a une étape qui va être passée mais vous n'êtes pas seul vous êtes regardé observé alors ça peut être peut être sur le plan plus positif un regard divin qui vous observe les énergies divines qui vous observe le ciel qui vous accompagne dans vos projets on connait votre valeur on sait ce que vous valez et ça m'agace parce que je voudrais que vous voyez les cartes voilà ah ben là je vais y faire ça depuis longtemps que suis-je bête parfois et voilà les choses avancent les choses se passent vous n'êtes pas seul vous êtes accompagné on a vu que la famille vous accompagnait les amis vous accompagnaient mais vous avez en plus la protection divine qui va vous permettre de passer cette étape parce que peut-être il y a longtemps que vous êtes dans une recherche de travail que vous voulez monter votre entreprise que vous voulez avoir un projet créatif mais les accords sont là une belle énergie de fertilité de créativité avec des retombées financières ah ben écoutez c'est pas mal du tout je vous félicite et excusez-moi encore pour cette vidéo mais pourquoi pas c'est un peu amusant aussi que tout ne soit pas toujours parfait si tout était parfait et bien on ne serait pas là comme je dis bravo 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 des accords de très beaux accords bravo j'ai mon le meilleur pour vous n'hésitez pas à me contacter si vous désirez une consultation privée je ne suis pas dans ma carence décidément ça bouge aujourd'hui à très bientôt bye bye je vous embrasse à tous ciao ciao ciao